Générique Le Premier ministre, ministre des Sports et du cadre de vie Robert Begrémambé est arrivé à Paris pour représenter le chef de l'État lors des Jeux Olympiques de Paris 2024. A l'approche des élections présidentielles, les policiers ont reçu une formation pour bien jouer leur rôle. Et Mgr Jacques Aïwa Assenvaux a été nommé archevêque métropolitain de Boisquet. Voilà pour le sommaire de cette édition, bienvenue à tous et à toutes. Le Premier ministre Robert Begrémambé a atterri à Paris le mercredi 24 juillet 2024 en prélude aux Jeux Olympiques de Paris. Accueilli par l'ambassadeur Maurice Bandama, il y représentera le président de la République à la Sanuattara. Le chef du gouvernement ivoirien participera à un sommet organisé par le Comité international olympique et la présidence française sur le thème du sport et du développement durable. Ce sommet réunira plus de 500 participants, dont des chefs d'État, des dirigeants d'organisations internationales et des athlètes. Robert Begrémambé assistera aussi à la cérémonie d'ouverture des Jeux avant de se rendre à un dîner gala organisé en l'honneur des chefs d'État et de gouvernement par le président français Emmanuel Macron. C'est un moment important où le monde entier se retrouve, les regards du monde entier sont tournés vers Paris. Et nous sommes très heureux d'être ici, dans ce pays ami. Je voudrais remercier les autorités qui nous ont réservé un accueil qui est à la dimension de notre président. C'est pour nous une grande fierté de le représenter et nous espérons que tout va bien se passer. Il n'y a pas de raison qu'il ne soit pas ainsi. En marge de sa présence dans la capitale française pour les JO qui s'étend jusqu'au 28 juillet, le Premier ministre accordera également plusieurs audiences, dont une à la maire de Paris, Anne Hidalgo. Notons que lors des Jeux olympiques 2024, 13 athlètes défendront les couleurs nationales, dont 4 disciplines à savoir le taekwondo, l'athlétisme, les scrims et le judo. Ils ont bénéficié pour leur préparation du soutien du gouvernement à hauteur de 450 millions de francs CFA. Et c'est parti pour l'identification des imprimeries arts graphiques et assimilées de Côte d'Ivoire. Ces différentes informations recueillies vont permettre au groupement des imprimeurs d'assainir le secteur. Monsieur le ministre, nous avons constaté que l'imprimerie a à son sein des brébis galeuses qui falsifient les documents administratifs et coopèrent avec des fossés de l'économie nationale par la production de faux produits prohibés nuisibles à la santé publique. Cette identification sera associée à l'enrôlement de tout le personnel et de leur famille à la couverture maladie universelle. Demain, les choses ne suffiront plus comme avant. Pour pouvoir exercer une activité artisanale, il faut bien être dans le livre de la Chambre nationale de métier, c'est-à-dire avoir sa carte professionnelle et son régime de métier. Et quand tu ne l'as pas, tu es en infraction vis-à-vis de la loi. Et là, le contrôle s'imposera à toi. Les statistiques, je ne vous l'apprend pas, mesdames et messieurs, sont importantes à tout point de vue. Quand on parle du plan national de développement, c'est les statistiques. Ensuite, ça nous permet de faire des évaluations d'étape et à mi-parcours et à la fin de faire des revues de telle façon que nous puissions savoir exactement quel est le dynamisme de chaque secteur d'activité, quelle est sa contribution au plan économique, quelle est sa contribution au plan social, de telle sorte que nous puissions toujours avoir en ligne de mire comment aider les populations. Le but de cette identification est de connaître le nombre de personnes exerçant dans ce métier, connaître le chiffre d'affaires généré par cette activité et les charges afférentes au fonctionnement d'une imprimerie. La bonne tenue des élections dans le calme et la tranquillité, c'est l'affaire de tous. C'est encore plus l'affaire des forces de l'ordre qui assure la sécurité des scrutins. Pour davantage être impliqués dans le processus, les policiers ont reçu une formation à l'éducation électorale à l'initiative de la commission électorale indépendante. C'était le mercredi 24 juillet à l'école de police d'Abidjan. Il faut venir s'inscrire sur la liste électorale. Qui plus est, c'est gratuit. On ne paye pas cette fois que vous venez s'inscrire sur la liste électorale. Donc il n'est pas que vous venez vous inscrire sur la liste électorale parce qu'il y va de votre avenir. Ah oui ! Processus électoral, organisation des scrutins, droits de vote, éligibilité des candidatures, tout est passé au peigne fin devant ces agents des forces de l'ordre public. Donc le candidat, qu'il soit issu d'un parti politique ou pris d'isolement, il est tenu de proposer un projet de programme aux gens. C'est ce projet de programme, ce projet de société qui emballe, qui emballe qui l'électeur. Depuis ces dix dernières années, les élections sont souvent accompagnées de violences en Côte d'Ivoire. À un peu plus d'un an de la présidentielle de 2025, la CEI met tout en œuvre pour la réussite de ce rendez-vous. Wave, Côte d'Ivoire et Vivo Energy ont officiellement signé le mercredi 24 juillet 2024 un partenariat stratégique permettant désormais le paiement marchand Wave dans toutes les stations Shell en Côte d'Ivoire. Avec la dématérialisation, avec tout ce qui est le mobile monnaie au jour d'aujourd'hui, ça fait que le client se sent en sécurité et nous aussi au niveau de nos stations services au jour d'aujourd'hui, ça nous permet carrément de faire nos flux sans pourtant brasser le maximum de cash. Désormais, les clients peuvent régler leurs achats dans les boutiques de stations Shell et payer leur carburant via Wave en scannant simplement un QR code. On n'a plus besoin de se promener avec de l'argent, de prendre le risque de porter de l'argent sur soi. Aujourd'hui, avec le porte-monnaie Wave, on a une variété de services qui est accessible dans l'application et en commerce. Nguesson Ruth, pompiste, se dit très satisfaite du partenariat entre Wave, Côte d'Ivoire et Vivo Energy. Vraiment, l'arrivée de Wave va nous faire du bien. Ça va éviter les petites monnaies avec les clients, éviter les querelles avec les clients. Et puis, Wave aussi est un réseau vraiment très, très, très fiable. La transaction est très rapide. Wave Côte d'Ivoire est une filiale de Wave Mobile Money, une fintech spécialisée dans le mobile money et le paiement de biens et services. Elle a démarré ses activités au Sénégal en 2018, puis en Côte d'Ivoire en 2019, avant d'étendre à ses opérations au Mali, au Burkina Faso, en Gambie et en Ouganda. Bouaké a un nouvel archevêque. Mgr Jacques Aïwa à son veau, ex-évêque auxiliaire et administrateur apostolique, a été nommé le jeudi 25 juillet 2024 en la fête de Saint-Jacques, nouvel archevêque de Bouaké, succédant ainsi à feu-monseigneur Paul-Simeon Awana. C'est une reconnaissance. Je suis animé par un sentiment de reconnaissance. Reconnaissance à Dieu qui prend le risque de me faire confiance. Moi, homme, ce n'est pas toute la science, mais bon, le Seigneur nous fait confiance, malgré nos limites, pour nous confier des charges aussi lourdes que de diriger un archi de 16 comme Bouaké. Et donc, je ressens un grand sentiment de reconnaissance envers le Seigneur, envers le Saint-Père aussi, qui valide un peu le choix, le choix de candidat. Donc, mon choix, ma personne, le Saint-Père et ensuite le nonce apostolique, les évêques et puis les prêtres, toutes les personnes qu'on consulte dans ce genre de situation. Envers le Seigneur de Dieu qui est à Bouaké, l'église de Bouaké, les prêtres, les religieux religieux. Le nouvel archevêque de Bouaké est né le 6 janvier 1969 à Crinjabo, département d'Aboisseau dans le diocèse de Grand Bassam, dans le sud du pays. Il a été formé au petit séminaire de Bouaké et au grand séminaire 5 heures de Marie d'Agnama dans l'archidiocèse d'Abidjan. Le samedi 14 septembre 2024, sa messe d'imposition du paléum et de prise de possession canonique du siège archiépiscopal de Bouaké se fera à l'église cathédrale Sainte-Thérèse de l'Enfant-Jésus et de la Sainte-Face. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivi. L'information continue sur cette info et sur www.cetinfo.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada